Nous commençons par vous présenter le parrain de ces fêtes, Charles Collot, ici présent. Voilà, Charles Collot est, vous voyez, un jeune tarabé, champion d'escrime. Il va se présenter d'ailleurs et vous dire quelles ont été ces performances tout à fait remarquables cette année, qui lui ont valu plusieurs distinctions, y compris plusieurs réceptions à la mairie de Tarab. Exactement. Charles, vous avez la parole et merci d'avoir accepté d'être le parrain de ces fêtes. C'est un honneur, donc voilà, comme monsieur le maire l'a dit, je m'appelle Charles Collot, j'ai 20 ans, donc je suis licencié à la Liga de Tarabés d'escrime à Tarbes. Voilà, j'ai fait de l'escrime maintenant depuis 16 ans. Et donc voilà, au mois de mars, j'ai été titré en tant que champion d'Europe individuelle et deux semaines après en tant que champion du monde individuel. Donc voilà, donc... C'est un honneur que me fait le maire de Tarbes, mais aussi la mairie de Tarbes, en me nommant parrain de ces fêtes de Tarbes 2016. Donc je tenais vraiment à être ici ce soir et à accepter cette invitation. Écoutez, vous savez que vous avez eu à l'amicale Tarbes d'escrime des prédécesseurs absolument prestigieux, qu'il s'agisse des frères Thouillard, d'Adnice Thouillard, de... le prénom de Lopez, c'était comment déjà ? Nicolas Lopez, c'est le prénom. Nicolas Lopez qui a été aussi parrain des fêtes de Tarbes. Donc moi, je vous souhaite la même destinée sportive. Je vous le souhaite de tout cœur, voilà, pour vous, pour la ville de Tarbes, et ce sera une fierté, je l'espère, de vous recevoir un jour avec ces titres prestigieux. S'il vous plaît, 35 cassettasses, bodegas, restaurants, etc., avec de nombreuses associations et professionnels. Donc 18h, le jeudi, ouverture du village des cassettasses, jusqu'à 2h du matin. Idem pour le vendredi, le samedi, les cassettasses seront ouvertes le samedi et le dimanche, des 11h le matin. Le samedi, elles fermeront à 2h, et le dimanche à minuit. Pendant les 4 jours de fête des groupes musicaux, des bandas dans la ville, il y en aura dès le jeudi soir avec un sima, pour une déambulation en ville jusqu'au cassettasses. Il y aura donc ensuite la tarbipède à partir de 19h. La remise des clés de la ville au comité des fêtes par M. le maire au cassettasses à 21h30, en présence du parrain, donc Charles Collot, qui sera là, jeudi 21h30. suivra un concert gratuit du groupe espagnol, qui nous vient de Barcelone, chez Sudaka, qui mettra l'ambiance dès le jeudi soir, comme l'an dernier l'avait fait Sangria Gratuit. Eh bien là, c'est un groupe dans le même esprit, un esprit festif, comme Manu Chao, comme Boulevard Désert, comme Sangria Gratuit, c'est dans le même esprit. Donc un groupe très festif, dès le jeudi soir, 22h, au village de Cassettasses. Et puis jusqu'à 2h du matin, nous ferons la fête. Le vendredi, cérémonie officielle des fêtes de Tarbes, avec nos villes jumelles de Ouesca et Altenkirchen, à 17h45 sur le parvis de la mairie. Il y aura une cérémonie militaire également. Il y aura ce même soir, la nuit des soldes, avec le commerce tarbé. Les commerces seront ouverts jusqu'à 22h. Il y aura des animations déambulatoires avec plusieurs groupes, percus africains, il y aura la banda Brassebande, bref, de quoi faire la fête là aussi, en ville et au Cassettasses, jusqu'à 2h. Le samedi, c'est la fête des enfants, avec cette année, pour la première fois, deux sites qui leur sont réservés. Un, traditionnel, au Cassettasses, ce sera la plage des kits, donc avec des structures gonflables. Ils pourront également s'amuser, se maquiller, ateliers photos, etc. Et puis, une grande fête basque, place de la mairie, cette fois, avec des jeux basques. Il y aura un grand fronton de pelotes basques en main nue, tout cela pour les enfants. Donc, place du Foirail et place de la mairie, deux villages pour les petits. Il y aura la désormais traditionnelle Feria des Cassettasses, aussi à 17h30, avec un départ place de la mairie. La Feria des Cassettasses, je rappelle que c'est une course, l'ex-course qu'on appelait les garçons de café. Là, c'est chaque participant des Cassettasses qui met à la disposition de la Feria un membre de son équipe. Donc, puisqu'il y a 35 Cassettasses, il y aura 35 participants qui vont parcourir le centre-ville, sans courir donc à pied, avec un plateau, une carafe d'eau et un verre d'eau. Et l'arrivée se fera au Cassettasses. Des animations avec des bandas, plusieurs bandas d'ailleurs, ce soir-là. Il y aura également des danses et chambasques, place du Foirail, donc au Cassettasses. Et puis, un concert gratuit. Le Cœur de Tarbes, on aura un concert exceptionnel au Théâtre des Nouveautés. Un concert gratuit à 19h30, avec le Requiem de Mozart. Donc, au Théâtre des Nouveautés. Le dimanche, alors le dimanche, là, une grande balade en famille. La désormais aussi traditionnelle Tarbalade, organisée par la compagnie des Tarbatoniens, créée par Jean Vivès, qui est là. L'après-midi à 16h, il y aura la cavalcade, dans les rues de Tarbes, avec des parcs au Gambetta, rue Maréchal-Foche, place Marcadieu et avenue de la Marne, et arrivée au Cassettasses. Une dizaine de chars, donc avec le concours de la ville d'Orient. Ensuite, en soirée au Cassettasses, le Taureau des Fuegos, pour clore ses fêtes 2016. Taureau des Fuegos à 22h30. Sous-titrage Société Radio-Canada